Bonjour à tous ! Trop gros, trop vieux, pas assez beau. Dans son nouveau livre intitulé La société du paraître, le sociologue Jean-François Madieu pointe les discriminations sur le physique qui persistent dans notre société, et en particulier celles dont sont victimes les candidats à l'embauche, malgré la loi censée les protéger. Alors nous nous demanderons si les algorithmes ne sont pas finalement la solution pour éradiquer le poids des stéréotypes, parce qu'eux, en théorie, ils se fichent de vos rides, de vos kilos en trop, de votre sexe à pile, et ils sont censés sélectionner sur l'intelligence et les compétences. Alors qu'en pense l'expert français des déterminants physiques de la sélection sociale ? Le sociologue Jean-François Madieu, ses réponses tout de suite maintenant. Bonjour Jean-François Madieu, soyez le bienvenu. Alors, le tabou sur l'importance du physique dans notre société, vous l'aviez déjà soulevé en 2002 dans votre bouquin qui s'appelait Le poids des apparences, et vous récidivez 14 ans après, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Les critères de beauté, de jeunesse, de minceur, qui ne devraient pas influencer les recruteurs, est-ce que ça a changé ? Bon, sur les critères eux-mêmes, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours cette recherche de la minceur, de la bonne santé, de la jeunesse, et les canons, si vous voulez, sont à peu près les mêmes. Ils sont simplement un peu plus draconiens qu'avant. Concrètement, les femmes doivent être toujours plus minces, bien qu'en réalité, dans la vraie vie, et vous le savez, au travail par exemple, les gens vieillissent, évidemment. Un peu au travail, ils s'arrondissent, il y a de plus en plus d'obèses, etc. Mais les standards, tout de même, sont relativement stables. Non, le vrai changement, le changement important, c'est surtout, au fond, la diffusion considérable des images et des vidéos, des individus, sur Internet. On a tendance à l'oublier, mais c'est très récent. Vous vous rendez compte que Facebook a été créé en 2004, et la vraie montée en charge, si vous voulez, de Facebook, c'est à partir de 2008. Et donc, ces réseaux sociaux, ces images diffusées constamment sur les réseaux sociaux, qui servent aussi au recrutement, ça, c'est un changement considérable. Voilà, on va y revenir. Dans un des chapitres de votre livre, qu'on va montrer à l'écran, un des chapitres est intitulé « Marché des cadres, le concours de beauté ». Alors, c'est vous démontrer, en fait, que la trombine, comme vous dites, est essentielle dans leur sélection, alors qu'eux, ils ont des diplômes, de l'expérience, etc. C'est fou, ça concerne aussi les cadres. Alors, quelles sont les discriminations que les cadres, en particulier, rencontrent, notamment à l'embauche ? Oui, alors, on a des enquêtes, qui sont celles les plus intéressantes, sont celles de l'APEC, parce qu'effectivement, il y a eu des sondages réalisés par l'APEC, qui permettent donc de savoir quelles sont les discriminations que vivent les cadres. et ils expliquent que c'est d'abord sur l'âge, le fait que chacun le sait, de ne plus être tout jeune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Au-delà de 45, 50 ans, les choses se compliquent, et pour les cadres aussi, naturellement. Donc, ça, c'est le premier point. Évidemment, l'état de grossesse, mais ça, c'est évident. Et puis, on trouve l'apparence physique, car c'est très important pour le recrutement sur le marché des cadres. Oui, 74% des cadres nous disent que... C'est ça, c'est au troisième rang, si vous voulez, en importance, mais pour les cadres, au même titre que pour l'ensemble des salariés, car les enquêtes du défenseur des droits, qui, là, ne sont pas ciblées sur les cadres, mais sur tous les demandeurs d'emploi, montrent exactement le même phénomène. Donc, l'âge, puis la question de l'apparence physique, surtout la taille et le poids, mais également les visages. Donc, concrètement, une cadre obèse va rencontrer des difficultés, incontestablement, pour être recrutée. Des difficultés que les autres, et ce n'est pas normal. Jean-François Manieu, est-ce que vous n'exagérez pas un peu ? Parce que, quand on regarde dans les entreprises, et moi, je vais souvent dans les entreprises, ce n'est pas un concours de beauté. Il n'y a pas que des mannequins dans les open space. Bien sûr. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on ne se rend pas compte que pour les inégalités ou les discriminations en raison de l'apparence physique, c'est la même chose que pour d'autres sujets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, pas qu'ils ne trouveront jamais de travail, car naturellement, ils travailleront, mais simplement, ils vont être dans des files d'attente, ils vont mettre plus longtemps, ils vont déposer plus de candidatures, ils auront un taux de convocation et des entretiens plus faible, et puis, in fine, ils vont être embauchés à un salaire moindre et sur des emplois moins intéressants. Pour une femme, ça vaudra plus 8% de salaire, le fait d'avoir une trentaine de kilos en trop, plus 9%, etc. C'est-à-dire, si vous voulez, les écarts de salaire, disons les choses autrement, les écarts de salaire entre des individus en fonction d'un aspect de leur apparence physique, qui est pour eux un avantage, eh bien, ça représente en moyenne, si vous voulez, très rapidement une année et demie ou deux d'études ou d'expérience professionnelle. Ce qui est intéressant sur les cadres, c'est que, évidemment, c'est un peu provoquant de dire que le recrutement chez les cadres, c'est un concours de beauté ou de miss, mais c'est un paradoxe très intéressant, c'est qu'on pense que, sur le marché des cadres, comme il y a les diplômes, les compétences et puis la performance au travail, on se dit, au fond, c'est quand même pas en fonction de l'apparence physique qu'on recrute. Et paradoxalement, beaucoup... Alors, justement, à propos des employeurs, je navigue pas mal aussi dans ce milieu, je sais qu'il y a beaucoup de recruteurs qui sont formés pour éviter les biais de sélectivité, de sélection. Il y a une association qui s'appelle La Compétence Égale, qui a pignon sur rue, qui a beaucoup oeuvré ces dernières années aussi pour éradiquer, justement, l'utilisation de ces stéréotypes. On a vu des responsables diversités apparaître dans les entreprises. Donc, tout ça, c'est que des bidules. Ça a servi à rien ? Ça ne fait pas avancer la cause ? C'est ça que vous pensez ? Oui, ce que j'explique, c'est qu'on est à un tournant depuis, je dirais, deux ans. C'est en train de se produire, justement. Parce que des responsables diversités, il y en a, en effet, depuis quelques années. Et vous avez raison, j'ai moi-même contribué. Il y a beaucoup de formations, des recruteurs, de sensibilisation et de discrimination. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant des années ? On leur expliquait surtout qu'il fallait être vigilant sur l'égalité professionnelle des hommes-femmes, sur la discrimination en raison des origines. Et c'était ça qui était étudié. D'ailleurs, l'association des managers de la diversité, la FMD, s'est pendant des années simplement préoccupée de la diversité au sens des origines. Mais pas la beauté, pas l'apparence physique, pas l'obésité. Et ça n'est que depuis que le défenseur des droits a enfin reconnu cette forme de discrimination, c'est très récent, c'est 2014, que, effectivement, les responsables diversités et puis les entreprises, comme Orange, par exemple, se sont saisies vraiment du sujet. Sur le chapitre des solutions, mais un peu plus réalistes et concrètes, le CV vidéo, vous en parlez dans votre livre. Alors moi, je pensais que vous alliez être pour. En fait, vous nous dites que c'est le triomphe des apparences, une caricature du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi vous le dénigrez comme ça ? Il peut y avoir des vertus, non, ce CV vidéo ? C'est surréaliste. Je vais résumer la situation. Quand vous prenez les enquêtes du défenseur des droits et de l'APEC, sujet numéro un de discrimination, à peu près égalité, on va dire, selon les enquêtes, apparence physique, taille et poids, et puis l'âge. Sur l'apparence physique, qui est si importante pour les demandeurs d'emploi, qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour remédier aux discriminations ? Faire une belle vidéo de 45 secondes où vous voyez la personne pour la filmer. Parce que sur une photo de CV, on voit sa tête, mais là, c'est bien parce qu'on va la voir en pied. Soyons sérieux. Qu'est-ce que vous allez avoir comme information intéressante dans ces 30 ou 45 secondes banales où le message est sans intérêt ? Vous allez plus vite à le voir sur un bout de papier. Il n'est pas vrai, d'ailleurs, ça a été étudié, il n'est pas vrai que le CV vidéo permette de remédier aux discriminations. C'est faux. Ça ne permet pas du tout de lutter contre les stéréotypes, les discriminations. D'ailleurs, il y a des études scientifiques sur le sujet. Donc, si vous voulez, je ne voudrais pas... Non, il ne faut pas... Il y a une seule vertu du CV vidéo. Et ça, je suis d'accord, c'est de préparer des candidats à des entretiens. Ça, c'est important. Si on veut préparer... Oui, ça, c'est bien le training. On peut préparer par des CV vidéo. Mais l'idée que le recrutement, que ce soit par le CV vidéo, c'est incroyable. Et quand je vois le président de la République lui-même venir dire que le CV vidéo, c'est un très bon moyen de lutter contre les discriminations, c'est un peu surprenant. Ça vous fait tiquer. Voilà. Alors, je continue, je persiste, et signe, parce qu'on n'a pas fini. Il y a maintenant le CV vidéo, d'accord ? On nous a sorti aussi des logiciels d'analyse faciale. Vous en parlez dans votre bouquin, donc c'est aux États-Unis. Donc là, on a franchi encore une étape. Il est désormais capable de savoir quelle réaction suscite un visage sans avoir à le faire juger par un panel d'observateurs et surtout, quel trait de personnalité on lui attribue. C'est vous qui décrivez cela dans le bouquin. Mais, Jean-François Amadieu, est-ce que finalement, il faut vraiment avoir peur de la machine, sachant que de toute façon, l'humain, il discrimine ? La machine, elle est peut-être plus objective, non ? Elle pourra lire notre visage sans avoir tous ses biais, tous ses... Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une évolution qui est en cours. Il y a déjà des résultats scientifiques. Deux premiers logiciels sont apparus. Il y a des logiciels grand public, puis d'autres pour les entreprises. Alors, il y a plusieurs problèmes. Le premier, si vous voulez, c'est que les algorithmes, ou disons la manière dont on produit le résultat, qui va permettre de connaître votre personnalité, supposée ou réelle, les deux, ces logiciels ne sont pas forcément, pour le moment, fiables ou de qualité, basés sur des résultats scientifiques. C'est la première difficulté. Alors, après, sur la personnalité, ce qu'on sait faire maintenant techniquement, c'est comment un visage, et ça, c'est fiabilisé du point de vue de la recherche, c'est comment un visage, ce qu'un logiciel peut faire, c'est comment un visage va être perçu par les autres. C'est-à-dire, au fond, ce qui peut être, évidemment, on comprend pour un recruteur important, par exemple, est-ce que la personne que vous recrutez, les clients vont le trouver sympa, avenant, etc. Alors, vous allez me dire, vous-même, vous pouvez le savoir, quand vous le recrutez, vous le voyez bien. Mais, au fond, ça va encore plus vite, si une machine vous le dit, avec une marge d'erreur extrêmement faible. Donc, très bien, ça, ce sera facile. Et peu importe qu'il soit vieux, peu importe qu'il est gariste, peu importe qu'il soit obèse, peu importe, tout ça. Peu importe l'âge, ses caractéristiques. Donc, pour l'instant, machine 1, homme 0. Pourquoi pas ? De toute façon, c'est la même chose que ce qu'on avait dans la subjectivité, l'entretien. Après, il y a un autre point qui, évidemment, dans ces évolutions, va poser problème. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'évidemment, on franchit une étape supplémentaire dans ces logiciels. C'est d'essayer de déterminer quelle est la véritable personnalité. Pas celle qui sera perçue par les autres, mais la vraie. Parce que, c'est au fond, la bonne vieille morphopsychologie, mais revisité avec le big data. Est-ce qu'il est cétable ? Est-ce qu'il est capable de... Est-ce que vous prenez les big five, les traits de personnalité en cinq dimensions, et puis vous regardez si la personne, au fond, au lieu de faire passer un test de personnalité, vous faites analyser la tête de quelqu'un. Alors, est-ce que même il est intelligent, etc. Alors, d'ailleurs, dans mon équipe, on a commencé à produire des résultats et on continue sur ce sujet pour voir est-ce que ça peut marcher. Oui, ça, c'est super intéressant. Est-ce que ça peut marcher ? De suivre ça, parce que c'est peut-être le futur. Voilà. Mais juste un dernier point. Quand même, sur ces logiciels qui se développent pour analyser votre visage, le problème qui va être posé, c'est que ça n'est pas une information suffisante sur ce que sera la personne au travail et ses autres caractéristiques. Donc, si vous voulez, vous pouvez peut-être faire une... C'est tout l'enjeu. Vous savez bien que même aujourd'hui, quand vous faites passer un test de personnalité pour les cadres, c'est intéressant. Mais pour les spécialistes, on sait très, très bien que, grosso modo, il y a un aspect de la personnalité, peut-être, qui est important et pas les autres. Concrètement, la conscience professionnelle, par exemple. Mais il faut se méfier, si vous voulez, d'accorder trop d'importance à la personnalité. Alors, évidemment, les nouveaux logiciels qui se développent vont changer d'ailleurs le marché du recrutement. Et d'ici quelques temps, il y aura beaucoup moins besoin de recruteurs, certainement. Ou en tous les cas, ils changent. De recruteurs humains. Vous pensez que le recruteur va être remplacé par une machine ? Oui, bien sûr. Par un algorithme. Oui, ça, c'est absolument certain. D'ici combien de temps ? Écoute, il faut que les travaux scientifiques menés à Princeton, par exemple, ou dans quelques universités américaines, avec le soutien du gouvernement américain, soient diffusés dans les logiciels fabriqués sur la côte ouest des États-Unis. Et je pense que... Il faut peut-être attendre un an, deux ans, avant que tout ça soit vraiment... Un an ou deux ans ? Ça va aller vite, oui. Vous savez, à l'échelle d'Internet, ça va... Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste aussi, peut-être, à recourir à la chirurgie esthétique, puisque, en fait, ces logiciels peuvent aussi nous renseigner sur la façon dont... C'est ça. Sur le visage idéal. C'est ça. Donc, la chirurgie esthétique a de beaux jours de mentelle. C'est... Oh, mon Dieu ! Non, les chirurgiens esthétiques, ceux qui font de la médecine esthétique aussi, en particulier, le savent très bien. Alors, ça, c'est un point qui est très important parce que c'est un peu... Vraiment, c'est en train de se produire aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez, techniquement, vous savez parfaitement comment de petites modifications de vos expressions faciales, de votre visage, comment des petites modifications pas très importantes peuvent déclencher un sentiment auprès des autres, vous rendre plus ou moins... Désirable. D'une tête de leader, désirable, etc. Ce sont des modifications de votre visage. Elles marchent très, très bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça déclenche vraiment des réactions fortes chez ceux qui regardent des visages. Par conséquent, en médecine esthétique ou en chirurgie esthétique, dans les deux cas, évidemment, la tentation, la pente actuellement, c'est justement de faire ces petites modifications en se disant que vous modifiez la perception des visages des autres, mais vous allez aussi, par ces micro-changements, peut-être modifier la façon dont la personne se sent elle-même. Donc, évidemment, c'est pour ça que ce marché se développe. Et d'ailleurs... En écho aux émissions télé aussi, la télé-réalité qui a déjà... Mais aussi pour des raisons professionnelles, il faut le dire. Beaucoup de gens qui vont maintenant faire de la médecine esthétique, de la charge esthétique, le font pour des raisons professionnelles. Merci beaucoup, Jean-François Amadieu. Voilà, vous pouvez retrouver, bien sûr, les références du livre sur notre site, sur les pages réseaux sociaux. Et puis, pourquoi pas, débattre de ce sujet avec le prochain recruteur que vous verrez en entretien. C'est une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada